La Slee part d'un petit peu plus loin, il arrive et là il offre son litre. Il y a sortie de champ ici, auto-repo, Slack, la Slee continue et là on a notre plan pass-by, ils s'en vont vers là. Essentiellement l'histoire d'un groupe de bûcherons qui veulent retourner dans leur village pour fêter Noël et qui sont pris et qui vont obtenir les services du diable justement pour pouvoir aller plus rapidement de l'endroit où ils sont pris jusqu'à leur maison, jusqu'à leur village. C'est sûr qu'il y a le diable dans ce film-là, mais c'est un humain, c'est quelqu'un qui est très menaçant, qui est très étrange et qui a des pouvoirs mais qui ne sont pas des pouvoirs magiques d'un magicien ou c'est vraiment quelqu'un qui est… moi je le voyais un peu comme un tueur à gage. Il y a un côté western un peu à Chasse Galerie. Mais il y a un prix à payer à ça quand tu as une entente avec le diable et ils vont malheureusement payer ce prix-là et c'est… le prix qu'ils ont à payer vont faire le film qu'on est en train de tourner. C'est pas un film de folklore, c'est un film historique, c'est un drame historique, en fait même c'est un thriller historique qui raconte une légende québécoise, mais c'est pas raconté comme c'était un conte fantastique. Moi je voulais avoir quelque chose qui était très réaliste. On essaie de faire un film justement qui sort un peu de ce qu'on a peut-être vu, qui a été raconté au niveau du folklore québécois, donc on essaie de faire un truc très… au niveau du jeu c'est très contemporain, je pense quelque chose de très réel. En ce moment je suis assez content parce que moi je voulais avoir un film où on allait voir l'hiver pour vrai, alors ça ce qui est le fun c'est que les acteurs ont froid pour vrai, l'équipe a froid pour vrai, mais moi je suis bien content. Parce qu'à l'écran, on a la vraie affaire. C'est un tournage d'hiver, moi j'en suis pas mon premier, puis je vais te dire, faut pas que je le dise trop fort, mais moi j'aime un peu ça tourner l'hiver. Il y a quelque chose que j'aime dans le… il y a quelque chose d'un peu sportif là-dedans, tu sais. Moi je préfère 100 fois mieux tourner à moins 40 l'hiver que de tourner dans un studio, tu sais. Au cinéma on attend beaucoup, puis quand on attend des fois ça peut devenir un peu fatigant, alors que là t'as pas le choix, il faut que tu te tiennes éveillé, tu sais, puis tu te bois un peu contre les éléments aussi, je trouve ça. C'est beau l'hiver, c'est magnifique, c'est des paysages magnifiques, je sais pas. C'est sûr qu'on gèle là, je veux dire, on a tourné de nuit, il faisait moins 42, c'est pas facile. Mais on est super bien entouré, on a une bonne équipe, on a servi chaudement, on se met des hotshots, puis le tour est joué. Sous-titrage Société Radio-Canada